Pierre à pierre opposée, mulette de patience, vous tenez en vos mains l'orgueil silencieux d'une terre têtue, mêle des raisins bleus, accrochés aux cèpes noix, tordus de jouissance. Veil le saillant aux bras noeux de la garrigue, vous retenez la vigne au-dessus de la mer. Vos ocles calcinés, mêlés de bleu de vert, respirent voluptueux la rouge odeur des figues. Écrit de pierre crue, mémoire de montagne, rempart simple et beau des grands ruissellements, milloir sans teint au fer, aux fatigues du vent, vous montez vers le ciel jusqu'en terre d'Espagne. Sur la route des masses des coquelicots, à la faune rubillouse, au cœur de la rouville, à l'heure presque bleue, où les grands-pères respirent, au pied de Madeloc, vous déposez l'écho. L'écho du travail lent des vignes non tenaces, mêlant dans le matin le sucre des éléments, pour faire le bagnole depuis la nuit des temps, dans des vignes gagnées au reflet de l'espace. Leur noblesse discrète est faite d'évidence et porte le ferment des mots simples des vieux, et la sérénité qu'ils ont au fond des yeux, ils l'appuisent en vous, l'être de patience. ... ... ... Benvingut Surprise Catala, bienvenue en pays catalan. Aujourd'hui, vous l'aurez constaté, j'ai troqué mes beaux habits du dimanche contre une tenue un peu plus conventionnelle et accessoirement out of mode pour vous présenter ce numéro spécial consacré aux murettes du vignoble de la Côte-Vermeille. Pour animer ce numéro spécial, je suis accompagné de mon ami René Vial, qui est une figure emblématique du vignoble de la Côte-Vermeille. C'est un papy vigneron, un orfèvre en matière de construction de murettes, j'ai envie de dire un maître constructeur. Bonjour René. Bonjour. René, tu es vigneron depuis combien d'années maintenant ? Eh bien écoute, je suis né en 1930, j'ai commencé d'aller à la vigne, j'avais à ce moment-là 17 ans. J'ai travaillé pour mon cousin, David Vial, qui a connu, avec le vignoble. Et là, bon, au début, j'ai commencé à travailler la terre, à tailler, à remonter la terre. Puis après, la maison Vial-Magnère, on commençait de faire des nouvelles vignes, des garrigues. On avait défriché, je me rappelle, à la pioche, pas maintenant avec un bulldozer, comme on peut maintenant, on l'avait fait avec la pioche, on a arraché les fiènes lièges, on a arraché les arbres qu'il y avait dans la pure, la vigne était une vigne qui était perdue, qui était déjà depuis le phylloxéda. Et puis après, là, à ce moment-là, on a commencé à refaire les murettes. Les murettes, il n'y en avait pratiquement pas, elles étaient complètement effondrées. Et là, on a refait toutes les murettes. C'est là que j'ai appris à monter des murettes, parce que je travaillais déjà avec des anciens qui étaient bons pour faire des murettes, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Moi, je le suis, mais elles n'y sont plus. Et là, j'ai appris à monter des murettes. Je les voyais faire, quand j'avais commencé, j'étais toujours avec une vanaste, et je mettais des petits canyaux qu'on appelait le raplume. Voilà comment j'ai appris à faire des murettes avec les anciens. Et je sais qu'on en a fait à Talialoc, si un jour tu vas à Talialoc, si tu fais un commentaire là-bas à Talialoc, toutes les murettes qu'il y a d'en bas jusqu'à la route en haut, j'y ai travaillé pendant 7 ou 8 ans. C'est là que j'ai appris. Et vous l'aurez compris, René est un petit jeune qui débute. Ah, c'est 88 ans. L'exercice d'aujourd'hui avec mon ami René consiste tout simplement à refaire ce morceau de murette qui s'est effondré. Donc, moi aussi, je vais mettre la main à la patte. Et c'est pour ça que je porte cette tenue, parce que, vous l'aurez compris, on va se salir quelque peu. Mais oui, c'est sûr. Alors la première étape de la construction de ce mur, c'est d'abord de dégager les fondations, dégager le coussole, comme on dit. Et surtout récupérer les cailloux qui vont nous servir après à monter la murette. Il y a tout leur besoin. Et puis, accessoirement, si on peut arracher les herbes, c'est pas mal. On commence toujours du bas vers le haut, de manière à trouver chaque caillou et ne pas les réenterrer. L'éboulie totalement dégagée, il faut encore creuser jusqu'à atteindre le coussole, c'est-à-dire la couche dure où la terre est assez jusqu'à être compacte, suite à quoi l'on va bien aplanir le sol. Un sol stable et plat offrira à notre murette une assise solide. Il arrive parfois que la murette doive se construire à même la roche. On dit alors que l'on construit sur la peigne. Avant de construire le mur, il faut prendre des repères. Donc, on va planter ces deux piquets de part et d'autre de la murette à construire. Et nous allons tendre ce cordeau entre les deux. Et ce sera la ligne qu'il faudra suivre pour que le mur soit bien droit et qu'il ne soit pas aussi mal foutu que quand on l'a récupéré. La construction du coussole, autrement dit les fondations, débute par un choix de grandes pierres assez grossières mais néanmoins solides tout en présentant une belle face. Ces pierres donneront au mur une base forte. Ne pas oublier de mettre derrière, toujours, les petits cailloux, le replom. Surtout que là, encore, bon, il y a de la roche. Mais justement, parce qu'il n'y avait pas de ça, que ça s'est écroulé. Parce qu'il n'y avait pas de truc, de replom. Je n'avais pas mis trop les anciens. Une fois le coussole achevé, l'étape suivante consiste à hausser le mur par un savant empilement de ios, des pierres plates présentant une jolie face. Tu vois, le replom, c'est pour ça, tu vois, qu'elle fait comme ça, tu mets un caillou derrière. Sans oublier le replom. Tu veux monter un peu ? Eh bien, écoute, je vais m'y essayer. Tu veux monter ? Allez. Après passer au roc, puis après, moi, je le reprendrai. C'est la face, jolie. Celle-là. Voilà. Avant d'être passeur de mémoire, mon premier métier a été vigneron. Et c'est aux côtés de René qu'en 1998, j'ai appris à faire les murettes lors d'un stage mémorable. Alors quand on monte le mur, il est important d'être à cheval le long du cordeau. Toujours. Comme ça, de là où je suis, je vois précisément l'alignement de la pierre sur la base. Voilà. Dans le trou, là, oui, voilà. Ce trou, tu fous le truc, le... Non, non, comme tu l'as venu la première fois. Non, voilà. Mets la face, la belle face devant, voilà. Attends, parce que là, il y a une... Non, mais il y a une... Qu'est-ce qui se passe ? Non. Et là ? Et là, peut-être, oui. Et derrière, tu cales. Tu mets des replumes derrière. Fais-le tomber, là. Là où tu fais une murette, on n'appuie pas les cailloux comme ça contre la terre. Il faut qu'il y ait un espace entre le caillou qu'on met devant et derrière. Et là, on y met des petits cailloux. C'est comme un filtre. Ça consolide le mur parce qu'il n'y a pas la terre qui pousse le mur pour le faire tomber. Non, il y a déjà les petits caillots qui filtrent le plus de l'eau et qui assurent la force de la murette comme ça. Surtout quand on fait des murettes avec des dénivellés de 50% pratiquement. Alors quand on a une pierre qui a un défaut qui nous empêche de la poser, on va la refaçonner à coup de ma filette. Voilà. Et ensuite on cherche à la placer de la manière la plus optimale qui soit. Et on la cale. Il faut bien penser la façon dont on va poser sa yose et au besoin la retravailler. Car une pierre prise en main est une pierre placée. On ne la repose en aucun cas au sol pour en choisir une autre. C'est un petit peu plus costaud quand même. Je fais une poulée de papier. C'est juste pour assurer la stabilité du caillou. Il faut faire un peu plusinole. C'est juste pour un coup de majeure. C'est juste pour sa yose et pour la borne. On va pousser la vie. Allez, et allez, à majeure. T'as vu, rien n'en fait. Tout il va, ça qu'il perd, je vous. À majeure. Voilà. Il tient un peu. Tu as vu, il crissé en avant. ah tu vois tu lui as trouvé la place eh ouais c'est plus bon parce que là il y a un truc qui va pas voilà voilà au fond j'ai un broc chronique voilà et ça je veux pas le bord de l'eau ok bord de l'eau prêche à demain j'ai jamais alors allez continue continuons continuons ok la renege n'est pas lui là c'est pas ce qu'il va dire ok bonjour bien appuyé là on tapera après les cailloux qui les bordent là quand tu reprends le cordeau il faudra une patate tu vois ça c'est vieux c'est vieux à tui toujours hein voilà ok on met tout ça il pose il pose et pour bien aligner les pierres on fait chanter la marteillette c'est bon c'est bon c'est bon continuez ici s'il vous plaît ici tirez tirez appuyez appuyez une roque d'arrière c'est bon c'est bon c'est bon on pèse pour bien caler les pierres nous jetons derrière elle le raplume qui en catalan peut se traduire par rambler une somme de petits cailloux qui draine les eaux de pluie évitant à la terre de foisonner et faire tomber la construction donnant ainsi au mur plus de force à omé wabi jacques clara mon grand-père était l'artisan vanier qui avait réalisé la banaste que rené et moi utilisons elle se compose de trois essences le châtaignier avec lequel a été conçu le squelette principal le micro coulier qui a servi à réaliser les côtes du panier puis l'osier tressé autour du squelette la première étape de la conception d'une banaste consiste à tailler le châtaignier et lui donner forme pour cela mon grand-père utilisait la jante d'une mobilette rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme aurait dit le voisier une fois la carcasse faite les côtes du panier sont dimensionnées puis taillées en biseaux à l'aide d'un petit couteau recourbé ensuite quelques brins d'osier sont tressés et serrés à l'aide d'un outil spécifique autour des poignets de la banaste c'est à partir de ce tressage que l'on incorpore les côtes de micro coulier une fois le squelette terminé on tresse alors les brins d'osier autour des côtes tout en observant certaines techniques d'abord pour assouplir les brins pour ne pas casser leurs fibres puis en les tressant tête bêche afin d'assurer des reprises homogènes l'osier assure la solidité de la banaste de travail il faut d'ailleurs une certaine force physique pour réaliser ce type de panier il y avait à bagnole sur mer quatre artisans qui fabriquaient des banastes et aujourd'hui ils ont tous disparu mon grand-père m'avait transmis ce savoir quand je n'avais que 17 ans et sauf erreur de ma part je suis le dernier sur la commune à le connaître selon certaines sources il resterait quelques vaniers du côté de serré qui perpétuerait encore le tressage de banastes à ceci près que les leurs seraient entièrement faites de châtaigniers et on est en train de finir le mur on va se préparer pour faire le fait après de la murette en choisissant des gros cailloux qu'on va mettre les uns après les autres on ne va plus monter de hauteur parce que nous sommes à la hauteur voulue voilà on a plani, on met des trucs, on égalise on regarde le fil à plan on fait rentrer si il y a des trucs qui ne sont pas bien en place je pense que là on est bon on continue on va faire le fait de la murette et on va y mettre en principe on y met toujours les gros bien plats qu'ils soient bien plats mais pas des ronds parce qu'après c'est difficile de le mettre en place celui-là on va le mettre au milieu toc et nous toc et là alors on y mettait des gros cailloux plats qu'on appelle la couverte en catalan des gros cailloux plats qu'on met dessus pour tout parce que là on y passe après dessus on y marche pratiquement il ne faut pas mettre des petits cailloux sinon le mur va s'effondrer on y met des gros cailloux on peut y marcher dessus et le mur tient à ce moment-là je suis là en place la hauteur souhaitée attente nous recouvrons notre murette avec de grandes pierres plates nommées couvertes ou pierres de couverture qui de par leur superficie importante reposeront sur les ioses leur aplomb mais aussi l'assise de terre en arrière du mur ce sont ces couvertes qui assureront la solidité du fait du mur et toujours sans oublier le sempiternel raplomb voilà impecable gira-lo la puente voilà voilà ici regarde ben oui il y est en place en préperem un autre tape comme je t'ai appris ça dépasse c'est pas joli c'est pas joli on va entrer comme ça on est arrivé au bout oui oui c'est bon c'est bon si vous en mettez une dessus maintenant si tu vois des manques on a fini hein dessous il y a des manques une fois la murette achevée on la recouvre de terre celle-ci s'infiltrera entre les pierres dès les premières pluies agissant ainsi comme le ferait un ciment c'est pas bon ça récapitulons les étapes de la construction de notre murette celle-ci se compose de cinq parties distinctes nous avons tout d'abord creusé le cou sol c'est à dire les fondations le sol dur sur lequel repose la murette il arrive parfois que l'on construise à même la roche que l'on appelle la peigne nous avons aligné ensuite les pierres de cou sol la base qui assure au mur une assise solide puis nous avons donné au mur sa hauteur en empilant savamment des lioses des pierres plates présentant une jolie face sans oublier de remblayer l'assise arrière du mur avec du raplume des petits cailloux avec lesquels nous avons calé chacune des pierres utilisées le raplume sert également de drain aux eaux de pluie empêchant de ce fait la terre en arrière de la murette de foisonner et de faire effondrer la construction et pour finir nous avons couvert le mur avec des comertes de grandes pierres plates assurant la solidité du fait les outils que nous avons employés sont au nombre de 5 il y a tout d'abord la muruguner qui est une sorte de grande pioche qui nous a servi à creuser le sol jusqu'à atteindre la couche dure ensuite nous avons fait usage du kurdi qui n'est autre qu'un cordeau servant à assurer l'alignement du mur puis nous avons aligné et modelé nos pierres avec une marteillette mot venant de marteille un tendre marteau qui ressemble plus ou moins à un marteau de maçon nous avons également utilisé un panier d'osier nommé banaste pour déverser le raplume et pour finir nous avons remonté la terre à l'aide d'un chadik une sorte de binette cette matinée passée en compagnie de mon ami René a été une réelle partie de rigolade une far de riure comme on dit en pays catalan René est un sacré blagueur et il a même été parfois difficile de garder notre sérieux lors du tournage construire une murette est une activité plaisante preuve année même mon père alias Spielberg censé tenir la caméra n'a pas pu s'empêcher de venir participer à la construction et on le comprend parfaitement René force l'admiration car à son âge vénérable il a encore en lui assez de courage et de générosité pour venir monter cette murette sous l'objectif de ma caméra sans rien demander en retour pour cela je lui suis infiniment reconnaissant bien voilà la murette est terminée ce numéro spécial également je vous remercie de l'avoir suivi si la vidéo vous a plu et bien je vous invite à la partager je vous invite également à vous abonner gratuitement à ma chaîne c'est ce qui vous permettra d'être au courant des dernières publications je vous retrouve très bientôt pour un nouvel epitomé et d'ici là je vous dis à bientôt en català INZEBIAT FANTASTIC assis comme il faut avec la jambe pendante carriez pas ce que je m'achète et que tout le coup pour le reste c'est ça c'est ça c'est ça ça t'est ça c'est ça c'est ça la puis Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.